Oh non... Madame, s'il vous plaît... Pardon... Pardon... Épargnez-moi s'il vous plaît... S'il vous plaît... Épargnez ma vie... Pardon... Pardon... Ne faites pas ça... S'il vous plaît... Ne... Ne faites pas ça... s'il vous plaît... Ne faites pas ça s'il vous plaît... Nande... Qu'est-ce que c'est... Nandi, qu'est-ce que c'est ? Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que c'est ? Que s'est-il passé ? Parlez-moi, que s'est-il passé ? Qu'est-il arrivé ? Nandi, qu'est-ce que c'est ? Parlez-moi. Ma chère, je représente mon peuple. Et tant que représentante de cette communauté, je ne peux pas rester loin de la maison. Mais, maman, n'empêche, on peut toujours rester à la cité. Comme ça, de temps à autre, tu vas revenir à la maison pour des réunions ainsi que ta campagne, à la place de rester ici. Vraiment ? Euh, dis-moi s'il te plaît. Pourquoi as-tu le mépris pour la maison de ton père ? Pourquoi ? Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Juste, regarde tout autour. Cet endroit est ennuyant, on n'a pas d'amis et il n'y a nulle part où on peut aller s'amuser. Je m'ennuie beaucoup, ça me fatigue. Voyez-moi celle qui est fatiguée, qui a envie de voir ses amis. Allez, arrête-moi ça. Euh, madame, vous m'avez demandé. Oui, exact. Je remarque une fuite d'eau dans mon essai. Alors, va me chercher quelqu'un qui va l'arranger. Eh, madame, ne vous fâchez pas. Est-ce que vous venez de dire maintenant ? C'est comme ce nouveau mot que les gens emploient maintenant. Madou, 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 même les chiens aussi l'emploient. Madou, madou, ne vous fâchez pas. Ce WC, c'est comme ce nouveau mot qui vient de sortir. Quelle est la signification de ce WC ? Qu'est-ce que tu sais ? Tu ne sais absolument rien. Allez, dégage d'ici tout de suite, tu vas me trouver quelqu'un pour m'arranger ça. Oh, plomb ! Je vais aller avec un feu immédiat. Je vais aller rapporter ça aux plombiers. Est-ce que tu vas bien ? Pas de problème, je vais là-bas maintenant. Je vais me détruire. Eh, eh, on aura trouvé. Je vais aller avec un feu immédiat. Écoute, t'es sérieuse ? Vraiment ? Attends, si tu peux. Attends, patiente. Écoute-moi, amour. Écoute, on m'appelle Cass. A.K.A. Kermony. Je suis l'homme de la situation. Je t'avais dit que je t'emmène à la maison, mais allons d'abord dans cette fête. Je t'ai dit que je n'irai pas dans cette fête. Retourne-moi à la maison. Mes amis, tu connais mes amis, ils m'entendent là-bas. Allez, laisse-moi tromper. Viens ici, tu iras nulle part. Écoute-moi. Tiens donc, tu m'embarrasses. Tout le monde me connaît ici et tu m'embarrasses juste comme ça. Allons d'abord à la fête et je pourrai te déposer à la maison. Tout le monde est déjà là, il ne reste que moi. Allez, laisse-moi, tu ne veux pas. Attends, je n'ai pas encore terminé à te parler de ce qui ne va pas avec toi. C'est toi qui ne va pas bien. Es-tu sérieuse ? Hein ? Écoute bébé, allons à la maison. Ne touche pas. Désolé messieurs. Excusez-moi messieurs. Désolé messieurs. Messieurs, je, je, c'est pas que je veux mémisser. Je ne veux pas mémisser, mais je ne pense pas que c'est le bon endroit pour vous deux. Et toi qui es-tu ? Tu es malade ? Hein ? Tu me connais ? Tu connais Kimoni ? Tu connais Kas ? Connais-tu l'homme de l'année ? Alors pourquoi tu me parles comme ça ? T'es stupide ? Veux-tu quitter ici avant que je ne crève tes yeux avec tes minables outils ? Allez, disparaît ! Cannibale désespéré. Désolé messieurs. Bouge, te fais savoir que je t'en colle une. Espèce de fou furieux. As-tu vu ce que tu as causé ? Dis-moi, pourquoi tu ne veux pas me lucifer ? Allons-y alors. Messieurs. J'ai reçu corrigé. Je suis désolé. On ne peut pas plus. Mon poisson de terre. Il est en train de se cuirant. Il est en train de se cuirant. Mon poisson de terre. Un chaminade. Musique Hey, regarde mon frère. Oh, mon frère. Tu vas vivre longtemps. Tu vois, tu vois, j'allais même dans ta maison pour te voir. Ah ah, dans ma maison? Oui, non? Mais-y. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Ah, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Est-ce que c'est quand il y a un problème que je veux venir te voir? Euh, tu n'en fais pas. Ma madame m'a demandé de venir t'appeler. Elle a quelques problèmes avec le WC de ses toilettes. Et elle m'a dit de venir t'appeler pour que tu viennes fixer ça pour elle. Tu vois? Bien. En fait, je vais dans la maison de Manani comme ça. Ha! Mais cela me semble que la maison de ta madame est là où je vais travailler premièrement. Bah! Comme tu le sais déjà, quelque chose doit tomber. Exactement. Allons-y. Je veux que tu aimes l'argent. Tu n'aimes pas l'argent. Mais, 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 écoute, écoute, il faut qu'on soit d'accord. C'est 70, c'est 30. Et toi, tu vas prendre 70%, je vais prendre 30%. Me dis quoi? Me dis quoi? Es-tu sérieux? Hein? Quelle est cette histoire du 70-30? Tu penses que le travail de plombier est facile? Quel 70-30? Allons-y. Ecoute, ceci n'est pas une question d'allons-y. Ce n'est pas une question de français. C'est 70-30. Je sais combien je vais te donner. Allons-y vite parce que madame aime bien chier. Ça, madame chie. Elle chie beaucoup. Allons-y avant qu'on ne rentre dans la forêt pour chier. Chaque fois, tu vas entendre comme ça. Pra, 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 pra. Hein? Je te dis. Allons-y. 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 Oh, il y a quoi? Oh mec, bonjour. Bonjour, ça va? Je vais bien. Vas-y, parle. Hein? Oui. Exact. Je t'appelle plus tard. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qu'il se passe? Occupe-toi d'elle et rassure-toi qu'elle soit le seul à lui rendre visite ici. Je suis Mister Moni. On m'appelle Ekei, l'homme de la situation. D'accord, trop bien. C'est hot. C'est Zi về de la personne. Tu es sûr que tout va bien avec elle ? Merci de m'avoir posé cette question Parce que je ne comprends pas Je ne sais même pas Ne sommes pas nous ici ensemble ? Comment serait-ce si quelque chose lui est arrivé ? Ce n'est pas ce que je voulais dire Cette fille est vraiment très gentille Elle ne devrait pas être comme ça Je sais, c'est une bonne fille Mais comme tu le sais, les gens changent souvent Alors moi et toi ne savons pas Je ne sais argumenter là-dessus Qu'est-ce qu'il y a ? Où est Kaz ? Maman, je ne sais pas Comment ça tu ne sais pas ? Vous étiez sortis ensemble Il commence à me lasser Je ne sais pas si je saurais encore supporter Cette mauvaise habitude Ma fille est adorée Les hommes seront toujours les hommes Tu dois apprendre à supporter leur comportement Maman, mais le femme voit plus loin On a un choix Et on peut prendre une décision qui peut être considérée Waouh Ça semble intéressant Hé ! Ma fille est devenue en prison une femme C'est comme ça T'inquiète Je vais causer avec lui Adésée Détends-toi Je vais causer avec lui Tu es maître dans une femme Hé hé ! C'est bon ma fille Ça va aller Détends-toi 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 Euh... Qui êtes-vous ? Mais sérieux Eh.... Je m'appelle euh... Tais-toi mon gars Non, mais cette question n'était pas pour toi Qui est-ce ? Oh lui ! Ne vous en faites pas, il s'appelle Gozé, il fait la plomberie dans cette communauté. Même les dieux en question reconnaissent son talent. Ok, officiel, fouille-le. Fouille quoi? Bien sûr. Mets-en l'air. Doucement, ma gomme est dedans. Jeun homme, ne nous dis pas comment faire notre travail. Laisse-nous faire ce qu'on sait faire. J'ai juste de faire attention avec la gomme. Calme-toi, calme-toi, ne t'inquiète pas. C'est bon? Ok, alors. Tu peux entrer mes mots? Vous voyez ça? Je vous l'ai dit, allez-y. Ne vous en faites pas, je le connais bien. Sois six mois seulement. Je peux faire le travail. Je vais bien madame. Es-tu sûre de ta compétence? Oui madame, je suis un professionnel. Je ne fais pas d'histoire. Conduisez-les dans ma chambre. Ok, allons-y. Que fais-tu encore là? Allez, dégage. Madame, ne sois pas fâchée. Est-ce que vous avez un foufou bien chaud que je peux utiliser pour... Allez, sors de ma vie et va à ton poste. Ne sois pas fâchée, pardon. C'est quoi son problème? Madame, s'il vous plaît, pardon, pardon, épargnez-moi s'il vous plaît, s'il vous plaît, épargnez ma vie. Que pouvait bien signifier ce rêve? Dieu, c'était si terrifiant. C'était tellement réel. Oh mon Dieu. Je... Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais définitivement trouver là où il y a la fuite. Merci. Sous-titrage ST' 501 Va appeler ta sœur. Sous-titrage ST' 501 Es-tu sûres que tu pourras la ranger parce que c'est difficile? Oui, si seulement tu me laisses me concentrer. Amara, 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 maman m'a demandé de t'appeler. Sous-titrage ST' 501 Amara, Amara, Amara. Je veux que tu m'accompagnes pour aller rendre visite au roi J'ai des choses à lui parler Non maman Je sais que tu veux à tout prix que je puisse rencontrer son fils Ce type est très prétentieux Il se prend pour le roi du monde Désolée je n'irai pas Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles Va dans la chambre et apporte-moi mon collier à côté du lait Ok maman Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles Alors, la réparation est faite? Oui madame, ça c'est collé au niveau du tuyau d'en bas. Je vais aller chercher ce qu'il faut pour couvrir là où ça fuite. Oh non non non, je ne veux pas que ce soit couvert. Je compte plutôt tout changer, la cuve et le reste. Maman? Oui bébé, je n'ai pas trouvé les colliers. Tu veux dire quoi par tu n'as pas trouvé? Quelque chose que j'avais placé sur la table dans la chambre? Est-ce que tu as bien cherché? Maman, je le fais, ça ne se trouve pas là-bas. Tu n'as pas trouvé comment ça? Quelque chose que moi-même j'ai utilisé ces matins. Et je le mis sur la table, juste à côté du lit. Et sais-tu? Plombier. Madame. Est-ce que par hasard, tu aurais vu ou soit pris un collier sur la table? Non, je n'ai vu aucun collier madame. Je n'ai rien vu. Que veux-tu dire par là? Alors qu'est-ce qui est arrivé à mon collier? Ce collier est en or. Mon collier est en or. Comment ça tu ne l'avais pas vu? Comment? Madame, je n'ai vu aucun collier. Alors comment ça a disparu? Je ne t'y crois pas. Je ne t'y crois pas. Alors comment mon collier a disparu? Officier! Officier! Va vite, va vite l'air ouvrir la porte. Va vite. Oui madame. Oui madame. Vous voyez ces gars? Là, j'avais placé mon collier, mon collier en or, sur la table, tout près de mon lit, dans ma chambre. À présent, c'est introuvable. Et la seule personne qui est entrée dans cette chambre, c'est ces plombiers. S'il vous plaît, fouillez-le. Officier, vas-y, donne-nous ton sac. Fouillez-le, s'il vous plaît. Ton sac. Regardez-le. Dis-toi! Je n'ai pas pris de collier. Je n'ai vu aucun collier. Madame. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Je n'ai pas vu ce collier. Tais-toi! Tu n'es qu'un sale criminel. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Tais-toi espèce de voleur. Mais non, je ne le prie encore. J'ai pensé qu'il y avait quelque chose chez toi qui n'était pas normal. Non madame. Arrêtez-moi ce voleur. Viens là. Allez, on y va. Avance-y, je dépose. Faissez les sortir. Attendez, ces effets. N'importe quoi. Voyez-moi ce type. Je te demande davantage. Je vous juge, je l'ai repris. Ça t'apprendra. Voyez-moi ce voleur. Ce type est vraiment un voleur. Mon collier en or. En or. Seigneur. Allez. Mon dieu. Je ne l'ai pas volé l'officier. C'est toi. Je ne l'ai pas volé l'officier. Je ne l'ai pas volé. Je ne l'ai pas volé l'officier. Je ne l'ai pas volé l'officier. Ça t'apprendra à n'ai pas volé n'importe quoi. Je n'ai rien volé. Je dis bouge. Avance. Je vais te donner des coups. Tu es fou. C'est où? Mais je n'ai rien poulé! Assez toi! Tu veux te taire à la fin? Un vrai criminel comme toi! Un professionnel même je dirais! Et tu viens essayer de te présenter en tant qu'un plombier! Et tu continues de le nier même! Je ne veux plus t'entendre parler! Crétin! Essaye de me comprendre! Je n'ai rien pris! Tais-toi! Tais-toi! Je jure au nom de Dieu! Je n'ai pas volé le collier! Tais-toi! Je n'ai rien pris! Je te demande de te taire! Je jure! Je jure sur ma vie! Je jure au nom de Dieu! Je n'ai pas touché ce collier! Je ne l'ai pas vu! Ah! Il est innocent! Je suis juste venu pour faire mon travail! Oui, ton travail était de venir voler! C'est ça ton travail! Je ne l'ai pas volé! Tu vas croupir ici! Officier, je ne l'ai pas volé! Chut! Tais-toi! Je ne l'ai pas volé! Si tu n'arrêtes pas de parler, je vais te donner un conseil! Mon ami, allons-y! Officier! Il ne faut pas verrouiller ça! Officier, vous ne pouvez pas faire ça non? C'est illégal! Vous ne pouvez pas faire ça! Tu verras! Officier! Officier, je ne l'ai pas volé! Tu resteras là! Officier! Officier, je ne l'ai pas volé! Officier! Officier, je ne l'ai pas volé! Je n'ai pas volé le collier! Je jure au nom de Dieu! Je ne l'ai pas touché! Je ne l'ai pas touché! Tu as l'air inquiet. Est-ce que tout va bien? Ah, Moby, je cherche mon frère qui s'est perdu. Je ne le vois pas. N'est-il pas venu ici? Non. Probablement, il a beaucoup de travaux à faire, c'est pourquoi. C'est pourquoi il n'est pas encore revenu. Tu es sûr? Tu t'inquiètes trop. C'est juste que je devais avoir de l'argent chez lui pour aller au marché et acheter un peu de nourriture avant que le marché ne ferme. Il va bien. Il a assez de travaux à faire, c'est pourquoi. Il va certainement revenir. Hey! Accompagne-moi chez ma tante. J'aimerais aller la voir. On peut aller ensemble. Ok. Hein? Tu veux dire que tu ne l'as pas vu du tout. J'aimerais aller la voir. On peut aller voir. On va tout. J'aimerais aller la voir. On va Lady Di Wade Regardez-moi ce voleur. Tu es tellement pauvre pour savoir que ces couliers que tu as volés vaut 6000$. Qui t'a envoyé? Madame, je jure au nom de Dieu. Je jure sur ma vie, personne ne m'envoie. Je n'ai pas volé votre colido, je ne l'ai pas touché. Je jure. Dites-toi mon gars. Tu n'avais pas touché le collier mais on l'avait trouvé dans ta bouche et tu continues de le nier. Madame, qu'allons-nous faire de lui? Relâchez-le, je peux voir qu'il a faim. Laissez-le partir. Merci beaucoup madame. Et restons, attendez. Es-tu le fils du défunt Aloka? Oui, oui, oui madame, oui. C'est mon défunt père, Aloka. C'est ça, justement. Oui. Mes yeux. Papa. Tu peux voir que j'ai des visiteurs. Hum. Va vite dans la parcelle de Mekanadji. Va finir le travail que j'ai commencé là-bas. Hein? Fais un bon travail. D'accord. Lis bien ses tuyaux. Ok. Pas de fuite. D'accord papa. Ah ok. Mais-y, mais-y. Bien sûr. Je suis désolé de t'avoir interdit. Pas de problème. Au moins, ça pourrait m'aider à vous entendre très bien. Ouais, mon frère Yannoka. Hum hum. Hum. Comme je le disais, voici Félicia. Elle est qualifiée. Nenon. Merci. Pour nous représenter à la chambre des représentants de l'Etat. Alors nous devons... Ah non, attends, je dis pas Ikenga. Ikenga, si tu n'étais pas mon frère, j'aurais ordonné qu'on te foutes en dehors de ma maison. Hum hum. En réalité, tu veux que nous donnions à une simple femme notre mandat pour nous représenter à la chambre basse du Parlement? Oui, est-ce que c'est mauvais? N'y a-t-il plus d'hommes dans cette communauté? Hein? Je vous en prie, respectez-vous monsieur. Naï, essayez de vous respecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement qu'un homme puisse nous représenter dans l'Assemblée Nationale. Je suis une femme. Et j'ai pleinement le droit de représenter la communauté. Écoute-moi Félicia. Lorsqu'une chèvre conduit un lion dans une fosse, alors la fosse devient un terrain de jeu pour les animaux. Ok. Zafojo ira bien avec nous. Ce ne sera pas elle. Mais nous avons quelqu'un que nous avons déjà choisi, ok? Zafojo est notre choix. D'accord Naï. Que vous le vouliez ou pas, j'irai représenter la communauté. Je suis une femme très différente. Observez et vous verrez. Tu as mon soutien. Voilà quelqu'un qu'on doit soutenir. S'il te plait, revois ta position. Joignons-nous les mains et soutenons Félicia. Elle va rénover notre marché local en un marché moderne. équiper notre hôpital avec des équipements modernes. Et elle nous a déjà promis de bonnes routes dont nous allons jouir. C'est une femme. Donc tu es le fils de ces méchants. Cette espèce de fou. Cet homme. Cet idiot. Vous savez quoi? Vous voyez ces gars? Frappez les sérieusement. Madame, je n'en sais rien. Madame, je n'en sais rien. Je ne peux pas avoir à manger ni à boire. Très bien. Frappez-le. Madame, s'il vous plait. C'est bravo. Frappez-les. Frappez-les. Encore. Aïe, aïe, aïe. C'est un voleur. Aïe, 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 aïe. Fils tion. Espèce de voleur. Frappez-le. N'importe quoi. Quoi de neuf, bébé chéri? Salut. Salut, comment tu vas? Ça va. Ravi de te voir. Mon amour. La mère de mes enfants à venir. Mon chouchou des choux. Comment tu vois? Tu ne bouges pas? Kaz, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Bien. Bien sûr, tu sais que je te veux. Je t'aime tellement. Et du fond de toi, tu m'aimes aussi. Alors restons juste ensemble et calmons-nous. Oh, mais tu arrêtes ça, s'il te plaît. J'ai besoin de rester seul. Pour de vrai? Chéri, tu ne peux pas rester seul. Bien sûr que tu as moi, Ike Moni, aïe, l'homme de l'année. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Écoute-moi, même la Bible nous fait comprendre qu'une femme doit être accompagnée d'un homme. Ok? Et tu sais très bien que c'est de la cause d'Adam qu'elle va être créée. Alors chaque femme doit être sous l'ombre d'un homme. Vraiment? Alors ce que je veux maintenant est que nous soyons ensemble. Et donc comme tu me comprends et moi aussi je te comprends, nous faisons des bébés. Tu vois, nous devons construire une belle famille et un empire. Alors soyons très heureux et vivons notre vie. Je ne veux pas que qui que ce soit se mette dans notre vie. Non, 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 pas jusque là. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la Bible recommande aux femmes d'être soumises à l'ère marie. Exactement. C'est pourquoi je dois faire tout ce que tu me demandes. Oh, tiens donc bébé, tiens donc chéri. Personne ne te demande de faire ça. Tu peux te tenir. Je peux même t'envoler si tu veux, première classe. Je ne veux pas que tu te brises. Ok? Ecoute bébé, tu es ma vie. Et tu sais bien que tu m'aimes aussi. Ok? Soyons juste ensemble et débite un autre. Que je m'en aille. Oui, pars. Je dis pars. Mon amour, je dois sortir de chez toi. Oui. Tu sais à qui tu parles? Tu veux Kéké Monique de ta maison? L'homme de l'année, qu'il sorte de chez toi. Tiens donc bébé, pourquoi tu me traites de la sorte? Je suis assez grand pour ce genre de bêtises. Tu sais qu'on dit, l'amour est sucré. Mais quand il y a l'argent, ça devient plus sucré. Viens que je te gâte avec l'argent. S'il te plaît, ne t'approche pas de moi, pars. Je veux que tu bouffes mon argent. Je te demande de partir d'ici, Kaz. Néyanise. Je n'en pense pas. Je n'en crois pas. Je veux que je ne m'en vais pas. Je vois, je n'en pense pas. Je vois. On ne t'entend pas. Je n'en pense pas. Si, je ne peux pas. Il, je ne sais pas. Ma vie, je jure au nom de tout ce que j'ai, je n'ai pas voulu le colis d'or de votre mère. Écoute, aussi longtemps qu'il sera question de l'eau, aucun poisson ne sera innocent. Ok? Mais calme-toi s'il te plaît, je peux te faire sortir de cet endroit? Ah, merci. C'est la Sephira si seulement tu acceptes de jouer à mon jeu. Jeu? De quel jeu parlez-vous? Je ne sais pas pourquoi vous me faites ceci, dites à votre mère de me laisser en paix, dites-le de me libérer, je suis innocent. Allez tais-toi, je peux voir que tu n'es pas encore prêt à quitter ces lieux, t'inquiètes pas, tu vas pourrir d'un cellier idiot. Hey! Insensé! S'il vous plaît, non non non! Revenez non, s'il vous plaît, revenez! Aïe! S'il vous plaît! Aïe! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tu as essayé de l'arrêter..? Mais Yé... ... ... ... ... ... Caima. Caima. Comment oses-tu ? Qui t'a donné ses courages ? Qui t'a donné ses doigts ? Qui t'a donné le courage de libérer ces garçons que j'avais enfermés ? Qui t'a donné ses doigts, je te démontre ? Maman, je dois te dire la vérité. Tu es juste ronquinière. Si un homme a commis ces crimes que tu dis, pourquoi est-ce que gardien de la loi ? Quitté-toi, ta gueule. Comment oses-tu me parler ici ? Comment oses-tu ? Qu'est-ce que tu sais, je te démontre. Qu'est-ce que tu en sais ? Dégage, va-t'en d'ici. Pars, idiote. Tu es folle. Je suis désolé. Désolé, excuse-moi, excuse-moi. Allez, allez, je n'ai pas chaud. Allez, doucement. Allez, oh là là. Je n'ai pas chaud. Oh là, c'est pas chaud, c'est pas chaud. C'est tout, c'est bien, hein ? Tout, c'est pas négouement, ok ? Ok, fais le faire doucement. Tu sais, c'est vraiment tout en bien. Excuse-moi de faire ça. Désolé, allez, ça va, ça va, ça va. Désolé, désolé, oh. Tu vois le tonnerre. Un gros tonnerre, c'est qu'elle est tout à brûler tout celui qui t'a fait ça. Désolé. Ok, le dernier, laisse-moi juste, aïe, le dernier, je vais juste faire pour la dernière fois. Maisier, le dernier, comme ça, je t'amène à nous dire. Non, ça va. Maisier, c'est juste, mais j'y attends un peu, c'est pour ton bien, c'est pour ton propre bien, ok ? Calme-toi juste un peu, aïe, je suis désolé, désolé, excuse-moi, oh, désolé. Désolé. Bon, attends que je t'amène de l'eau comme ça, tu vas boire, hein ? Hey. Pourquoi tu ne manges pas ? Je n'ai pas faim. Oudjou. Oudjou. Tu sais que tu es ma sœur unique et tout ce qui te dérange me concerne aussi. Quel est le problème ? Nande m'avait appelé. La façon dont il parlait de toi concernant la disparition de son frère était étrange. Nande t'a appelé. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Écoute-moi très bien. L'attitude est l'une des choses que je n'accepte pas. Et tu le sais, je suis ta mère et pas ton amie. Tu penses être ma mère, pourtant tu es une meurtrière. Gars, t'as foiré. T'as foiré. T'aurais jamais dû le laisser partir. Man, tu es en train de me blâmer. Si tu étais à ma place, tu aurais fait la même chose que je faite. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. La décision que j'ai prise, c'était la meilleure. Entre la libération de ce criminel et la mort de la fille de madame, tu aurais choisi quoi ? La façon dont il m'a traité ces jeunes hommes n'est pas du tout juste. C'est tout ce que je savais te faire comprendre. T'es ta gueule. Tu la fermes. Comment oses-tu ? Tu entends ça ? Est-ce que tu entends ça ? Là c'est madame. Tu vois ce dont je te parlais ? On est dans la merde. C'est vrai, nous sommes dans la merde mais en vie. Si la fille de madame était morte, toi et moi, probablement l'un de nous aurait déjà réjoint ses ancêtres. Tu crois vraiment qu'elle se serait tuée ? Elle se jouait de toi. Et tu l'as créée en plus. Est-ce que tu vies que tu aurais dû être là ? Comment oses-tu me parler de cette manière ? Qui t'a donné les ailes pour me parler ainsi ? J'étais donc deux choix. Si tu tiens vraiment à ton bonheur, Va dehors, cherche-moi ce voleur et ramène-le. Sinon, tu devras partir d'ici. Pour toujours. Merde ! Va-t'en, tout de suite. C'est quoi cette bêtise ? Akoni, attends. Akoni, attends mon nom. Akoni, attends. Allez, arrête. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Je dis non. Ne m'arrête pas. Je te l'ai dit, ne m'arrête pas. Comment est-ce que ce petit garçon n'a pas pu m'accuser du fait que je connais ce qui est arrivé à son frère ? Comment est-ce qu'il est hostile ? Comment est-ce qu'il est hostile ? Comment est-ce qu'il est raide ? Il était juste inquiet. Ce n'était pas direct. Et je vais lui rendre direct. Ne m'arrête pas. Ne m'arrête pas, Oudjou. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Arrête ! Sous-titrage ST' 501 Eh, toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Hein ? Qu'est-ce que tu fiches ici ? C'est à toi que je parle. Ok. Tu es venu finir ce que ta mère et toi avaient commencé, c'est ça ? Écoute, si tu veux ce qu'il y a de mieux pour toi, tu ferais bien de retourner sur ta sorcière de mère avant que je te tue. Va-t'en. Je t'ai demandé de sortir. Va-t'en. J'ai dit va-t'en. Nandie. À qui tu t'adresses ? Je te parle. Tu es encore là ? Je t'avais demandé de partir. Va-t'en. Nandie. Puis-tu la laissée en paix ? Laisse-la en paix. Elle a sauvé ma vie. Elle est la raison pour laquelle je suis toujours en vie. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Elle a sauvé ma vie. Caïma, pourquoi pleuis-tu ? Que s'est-il passé ? Ma mère m'a fait partir de la maison. Elle m'a demandé de ne jamais revenir sans toi. Elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a accusé de la disparition de son frère. Comment ose-t-il ? Ce n'est pas qu'il est confirmé. Il était juste préoccupé dans ce sens. Pardon, rentrons. Bien, tu connais le chemin. Tu connais bien le chemin. Tu peux retourner à la maison. Et n'essaie pas de me stopper. N'essaie pas de me stopper. Je te préviens pour la dernière fois. Ah mon père, rentrons. Arrête ! N'importe quoi. Si je ne parle pas à ce garçon, je ne serai pas content. Nandie, va lui chercher de l'eau à boire. Mec, je te parle dans Etussou. Je te dis d'aller chercher de l'eau à boire, Caïma. Sous-titrage ST' 501 Dieu merci que tu es revenu. Dieu merci que tu es revenu. Regarde ton corps. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? La chose la plus importante en ce moment est que je suis de retour. Je suis de retour et je suis en vie. Ezier, qui t'a fait ça ? Ezier, parle-moi. Qui t'a fait ça, mon ami ? Ezier, parle-moi. Qui t'a fait ça ? Amobi, demande-le. Demande-le qui lui a fait ça. Réponds. Qui t'a fait ça ? Oui, toi, toi, toi. Pas de réponse. Qui t'a fait ça ? Toi, oui, toi. Caïma a des problèmes avec maman. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais que je les ai entendus, c'est du spité. Très bien, où est-elle alors ? J'en sais rien. J'étais très occupée avant qu'elle ne sorte et maman refuse de m'en parler. Très bien, à plus alors. Merci. Kaïma, je suis reconnaissant pour toi d'avoir sauvé ma vie. Mais la chose est que tu ne peux pas rester chez moi. Je suis un pauvre plombier. Et je n'ai pas de la force pour les problèmes de ta mère. Je n'en ai pas. S'il te plaît. Mais Zier, ma mère, c'est une personne irréflexible et unique que je n'ai jamais connue dans ma vie. Et crois-moi qu'elle ne me pardonnera jamais à moins que je rentre avec toi. Aïe, Seigneur Jésus, quel est tout ce problème ? Quel est tout ce problème ? Hein ? D'accord, c'est bien. Même si tu veux rester chez moi, tu ne peux pas rester dans une seule tenue. Je n'ai pas de tenue de femme chez moi ici. Ça, ce n'est pas un problème. Je peux toujours porter le tien. Les miennes ? Oui. Dis-moi plutôt que tu plaisantes. Si c'est de la pagaille, arrête. S'il te plaît. Je n'ai pas d'humeur pour ça. S'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait même ? Tiens alors, c'est que son milieu, Naira. Ça nous aidera à couvrir nos besoins pendant que je suis là. Seigneur Jésus. 200 000. Kaima, où est-ce que tu as trouvé cet argent ? Oui. C'est pour nous. On en a encore plus dans la banque. Hein ? Tu es plus en banque. Nous en avons plus à la banque. Eh, pote. Je pense que tu peux bien le faire. Man, pourquoi tu parles comme ça, non ? Laisse-moi te dire. On ne m'appelle pas à Mogan pour rien. Ma compétence va parler à ma place. Pour ce travail, je l'ai déjà fait. Réfléchis seulement à comment tu vois mes pays. Tu comprends ? Je dois te croire. Ah, tu en parles encore. Ah, crois-moi non. Je veux bien le faire. Très bien. Voilà ton argent. Merci. Très bien. Je veux des résultats. Pas de problème. J'ai tapé le riz. Ok, on va parler. Très bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... Sous-titrage ST' 501 Attends, attends, attends Tu veux dire que tu es la raison pour laquelle ta mère m'a emprisonné comme un voleur et m'a fait souffrir? Et moi je pensais que c'était ta soeur Kaima, comment pourrais-tu? Mais je suis désolé Tu es désolé? Je crie qu'elle ne te causerait aucun tort Je n'étais pas d'accord avec ton statut C'est pourquoi je voulais que tu ailles se tienner en or pour que ton statut change Sous-titrage ST' 501 Mes yeux mon fils Encle Dieu merci que tu es revenu Sinon ce ne serait pas facile pour les gens dans cette communauté Mais c'est vrai Je suis très content que Mezi est avec nous maintenant Bien, Mezi Je dois prendre congé de vous parce que je vais à la réunion des notables Encle traite tout comme ça Pas de problème, je vais toujours revenir pour voir comment tu te portes Kaima, porte-toi bien On se voit après On se voit Ouh la la Eh mon dieu Messieurs Ce vin de palme est un vrai délice Hey Mezi au congoua est le meilleur papa qui sache faire de vin de palme Je vous dis Sachez-le maintenant là Regarde ma belle T'es tellement jolie Tu vois ce vin de palme là Il est très spécial Je l'ai fait pour toi Afin que tu aies le culot Et que tu ailles dire à tout le monde Que notre village est le meilleur producteur du départ C'est pas ça Oh ma belle Tchaï Non mais c'est de l'eau que j'ai demandé Non pas le vin de palme Ok pas de problème Je vais aller chercher de l'eau Mais avant cela Bois un peu Tu vas aimer Crois-moi Tu vas adorer Bois seulement Et je vais t'amener de l'eau après Ok Oh ma belle Tchaï Ma soeur que j'aime beaucoup Mes yeux Tu aimes bien les bonnes choses Vas-y Bois Bois Tu vas aimer Dès que tu finis Je vais t'en amener encore Vas-y Ne lui donne pas To qui pas de lui Tu sais Mes yeux Il est Mes yeux Tu attends quelqu'un Pas du tout Salut mon amour Comment tu vas Ma chérie Le sucre dans ma tasse L'amour d'une fille La mère de mes enfants En être Sexy baby Tu sais que je t'aime beaucoup En fait Je t'ai cherché partout Je t'ai cherché partout Dans le monde Je suis même allé A notre coin préféré Et tu n'y étais pas Pour enfin découvrir Que tu te balades Avec ces minables Cette espèce de poulet Mal congélé De plombier Baby Qu'est-ce que tu fous Avec ces idiots Tu peux arrêter ça Je t'ai dit à maintes reprises De me laisser vivre T'ai laissé vivre C'est vrai ça Chérie As-tu oublié L'amour que nous partageons La manière dont on blague Sous les manguiers Et même partout Nous sommes même allés Jusqu'au point de visiter Le plus grand monde De cette ville Baby Viens s'il te plaît Pensons A la manière dont nous allons Organiser notre cérémonie De fiançailles Je ne sais pas Ce que tu fais Avec ces fous Hein C'est un pauvre idiot Et il risque de te contaminer Alors s'il te plaît Allons-y Tu veux que je te le dise Combien de fois Pour que tu me comprennes Es-tu sérieuse ? Et toi écoute-moi Ecoute et écoute-moi très bien Si tu ne me connais pas Demande qui je suis Je m'appelle Kass Et qui est Manu L'homme de l'année Alors idiot Tu auras de mes nouvelles Idiot Race de fipère Fais ce que tu fais Pauvre Minam Bête sauvage Tu attends quoi T'es encore là Idiot Hé Mon dieu Hé Mes yeux Tu as vu ça ? Regarde ce que cette fille nous a fait Dans la partie de notre père Regarde ça A cause de l'ego Ego Hé Quel putain de bordel d'ego Hé Pardon Casse Au lieu de perdre le temps En attendant ma mère Il serait méconnait à la police Et déclarer sa disparition Je m'inquiète Ce n'est pas nécessaire Pourquoi ? Ta soeur Est dans la maison De ce pauvre minable Insensé Cette bête sauvage C'est vaurien de plombier Quoi ? Oui je te dis la vérité Tu veux parler de cette sale ordure ? Il ne me connait pas assez bien Non Il ne me connait pas Mais je lui ai appris quelque chose Oui Je lui ai dit de demander aux gens Je suis casse Eke Eke Money L'homme de l'année J'ai fait des exploits à l'étranger Et je suis venu avec du succès Tout le monde me connait dans cette ville Ils ne le savent pas J'ai dit à cet idiot Que je lui donne uniquement 24 heures Si je ne vois plus ma femme Ça va barder A mon avis je crois que Je dis ça va barder Après tout Tout le monde me connait dans cette ville Je suis célèbre C'est moi qui devais vivre avec ta soeur Je suis riche Tu vois de quoi je parle ? Ta soeur ne devrait pas vivre Avec ces Cet idiot de basse classe Ma soeur n'a vraiment pas de classe Eke Money Imagine Je te passe l'information à ta mère La prochaine fois Que je verrai ta soeur Dans la maison de cet idiot Ça va barder Je suis l'homme de l'année Passe une belle journée Merci Nandy Je pense que nous devrions l'amener à l'hôpital général du village Arrête de t'en faire Messier Hein Écoute C'est moi le planificateur ici Hein J'avais mis quelques pilules dans le vin de pomme que je lui avais servi Quoi ? Chut Nandy Chut D'aller chercher un antipoison tout de suite Ce n'est pas toi que je m'adresse Chut Écoute Je vais dire quelque chose Félicie Qu'est-ce que tu veux ici ? Je t'ai déjà dit à plusieurs reprises que je ne veux pas te donner mon mandat Qu'est-ce que tu fais ici ? Oui tu l'as fait Et je suis ici Pour te dire ceci Si je ne peux pas l'avoir Alors personne d'autre ne l'aura Ou soit ce n'est pas moi qu'on appelle Ezekweseli Personne d'autre ne l'obtiendra C'est vrai ça ? Oh oui Crois-moi ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Ezekweseli Je t'ai dit 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 Jésus Christ Tu dis quoi? Mais pourquoi tu ne m'as pas dit tout ceci? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je voulais te protéger Je ne voulais pas que tu puisses confronter cette femme Parce qu'elle t'aurait tué Mais messieurs, ceci est une meilleure opportunité Pour nous de pouvoir venger la mort de notre père Ok? Afin que notre père repose en paix Nous devons Personne ne le saura, ok? Et on va la brûler Allons-y Je suis le planificateur, ok? Fais simplement tout ce que je t'ai dit Maintenant, calme-toi Chut Mais jésus, il n'y a pas de temps Mais tu fais quoi? On doit tuer cette fille, non? Tu es Dépêche-toi de la poignardie Maman, on doit se rendre chez ces plombiers Et ramener Caïma Avant que les choses échappent à notre contrôle Ma réponse est Non La rémunération de chaque enfant têtu Est la discipline Aucun de mes enfants ne peut me manquer du respect Alors, elle doit recevoir la correction Mais ma soeur Je me suis excusée par rapport à son comportement Et ma réponse reste Non Tu ne veux pas quitter cette maison Pour aller à la recherche des Caïma Fin des discussions La rémunération 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 Maisie... Maisie... Maisie, pourquoi tu pleures ? Maisie... Maisie, parle-moi, c'est quoi le problème ? Maisie, parle-moi, non ? C'est quoi le problème ? Madame Félicia, vous êtes en état d'arrestation. Ça va vous intéresser de savoir que les deux garçons que vous avez utilisés pour faire cette opération sont arrêtés ? On a mis la main sur eux et ils font des aveux. Comment vous les avez utilisés pour étrangler la victime ? Avec un mobile, le refus de vous avoir donné son mandat à votre élection. Caïma, ta propre maman. Il était aussi un fils d'un père. Mais si ce n'était pas par conscience, il m'aurait tué à cause de toi. Honorable Félicia Ezequesso. J'espère que vous avez un bon avocat. Ne regrette rien du tout. Oublie seulement. Oublie. Mais où est-ce que tu étais ? Je ne t'ai pas demandé de partir. Je ne l'ai pas fait. Ecoute-moi. Tu n'es pas ta mère. Tu es totalement différente. Je l'ai fait arrêter. Maintenant que je te parle, elle est avec les OPG dans la station de police. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tu as arrêté ta propre mère. Elle a tué ton père à cause du pouvoir. Elle ne peut pas en vivre la liberté. Caïma. Oh Seigneur, merci. Je t'ai trouvé. Caïma. Ecoute. Peu importe ce que tu es allée dire à la police. Pour qu'ils détiennent maman. Tu as intérêt à aller réparer ça. Si tu ne le sais peut-être pas maman a de sérieux problèmes. Allez, pour l'amour du ciel, c'est notre maman. Amara, cette affaire n'est pas à réparer. Maman a tué leur père à cause du pouvoir. Est-ce que ça a un sens pour toi ? Est-ce que ça a un sens pour toi ? Est-ce que ça ne le voit pas pour toi ? Est-ce que ça a un sens pour toi ? Oui !